Ma soeur qui m'a persuadé bien, ma femme a l'habitude de Valéa de la Marseille. Elle s'est faite devant la porte d'entrée, elle voit en personne le diète qui m'avait dit que cette maladie s'appelle le cimédiaire, en personne devant la porte. Un jour, le Seigneur fera que toi aussi tu te résoutes dans cette situation-là. Tu es ici en Suisse, tu prends l'avion la nuit, tu vas au Kassai. Tu prends l'avion la nuit, tu vas au Kassai, et tu l'es bien ici. Amen. En chair et à nos, le diète était là devant. Et ma femme, mais papa, qu'est-ce que tu fais là? Oh non, je suis venu en visite en boulevard. Mon païa, mais à 6h du matin, non, 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 ma femme se retourne, elle vient vers moi et dit mais tu sais, le vieux qui t'avait dit, on songe que cette maladie s'appelle le diète, il est là en chair et à nos. Nous avons, on a prié le diète, il est là en chair. Frère et soeur, après la prière, j'ai vu quelque chose qui coulait comme ça. Je regarde, c'était du sang. J'ai commencé, il y a du sang qui commençait à sortir. Du sang. J'allais aux toilettes, c'était du sang qui coulait. Ça coulait. Ça coulait, 13h, ça coulait. Toute la journée, je ne pouvais pas sortir. J'allais aux toilettes, toutes les trois minutes, je dis bien, toutes les trois minutes. Mais aux toilettes, il n'y avait pas de sel, il n'y avait que du sang qui coulait. Nous sommes restés dans la prière avec ma femme, dans la prière. Le deuxième jour, on attendait, on a dit, le Seigneur va agir. Le deuxième jour, du sang. Je dis, toutes les trois minutes, je n'exagère pas le Seigneur, mettez-moi. Toutes les trois minutes, du sang. Ma femme a acheté un pot comme ça, elle l'a mis dans la chambre, donc je faisais tous mes besoins dans ces pots-là. Ceux qui ont la cassette, je vais gérer. Aujourd'hui, vous allez les marquer, allez à la maison, mettez cette cassette. Mettez les autres cassettes, vous verrez qu'elle est en je vais gérer. J'avais même un foulard que j'avais mis sur le cou pour couvrir les ossements qui sortaient la maison. J'étais comme, voilà, c'est toi-là. Vous allez marquer, amen, amen, amen. Troisième jour, c'était pareil. Ça a voulu, ça a voulu. Et je ne mangeais pas. Je ne dormais pas. Je n'avais pas du tout sommeil. Ces sourciers-là, ils sont venus, ils ont fait le travail, ils sont allés dans la joie. On verra. Nous avons tué son fils, maintenant c'est lui. Il va s'en aller. Alléluia. 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 Avant que vous soyez dans la sorcellerie, si vous n'êtes pas dans la sorcellerie, il faut dire amen. Alléluia. Alléluia. Voilà. Et moi, quand j'ai dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, je l'ai dit avec conviction, parce que le Seigneur m'a délivré de la guerre du lion. Et vous, quand vous l'ai dit, vous l'ai dit en fonction de quoi? Vous l'ai dit, celui qui est en nous est plus fort, qui est en toi, qui? C'est vraiment le Seigneur. Frère de Sœur, si je n'avais pas la prête de tuer, ça serait fini. Quatrième jour, ça continue. Et la chambre est puée. Je vous dis, Frère de Sœur, que vous, frères qui êtes là, les maris, sachez que nos femmes, aujourd'hui, quand on est en bonne soirée, tout ça, on va se dire, c'est ma femme. Moi, je n'appelle jamais ma femme, femme. Je le fais ici pour les besoins du pérennage. Mais je l'appelle mon épouse. Alléluia. C'est très important. Nos mamans, nos épouses, sont nos mamans, nos mères, nos mamans. Ma femme est devenue ma meilleure dans cette situation-là. Elle s'occupait de moi comme un bébé. Vous savez comment on habille les bébés? Après avoir essayé tout ce que le bébé a fait. C'est comme ça que ma femme a fait. Et ma femme ne dormait pas, elle avait peur. Toute la nuit, elle m'a dénu comme ça. Elle a chanté, elle a chanté, elle a chanté, elle a adoré. Elle a chanté. Alléluia. Cinquième jour. Alors là, les gens remarquent qu'eux, Mombaya, est venu de l'Europe, mais on ne le voit pas. Les gens commençaient à venir, mais il est où les frères Mombaya? Et les gens qui m'ont vu, les musiciens. Tous ces musiciens-là, ça ailleurs, que vous connaissez, chrétiens, qui venaient me rendre visite, ils pleuraient. C'est fini, le frère est parti. Oh, c'est fini. Alors le frère, c'est fini. Je t'ai devenu comme ça, m'aimplé. Je ne prenais rien, je ne mangeais absolument rien. J'avais maigri, maigri comme tout. Il ne me restait que la respiration. Sixième jour. Alors là, vraiment, c'était calme et je ne dormais pas. Alors, on va aller vite. Nous sommes arrivés au septième jour. Frères et soeurs, quand vous êtes en chambre de sept jours, moi, j'avais déjà fait plusieurs. À sec, vous ne mangez rien. Vous ne prenez pas d'eau pendant sept jours. Je l'ai fait plusieurs fois. Du fait que vous êtes en mouvement, vous vous promenez. Amen. Amen. Vous avez le temps de prier. Vous avez le temps de parler. Ça vous donne de l'énergie. Donc, vous êtes fort. Mais là, je ne mangeais pas. Bien sûr, comme quelqu'un qui était en chambre. Mais le problème, c'est que moi, j'ai dépensé mon énergie au travers du sang qui boulait pendant sept jours. Et il y a des gens qui croyaient déjà, ils ont dit, oh, le frère a attrapé la maladie du siècle. Et moi, dans mon corps intérieur, je me disais, alors cette maladie du siècle, elle est compliquée. Je ne vais pas commencer à souffler, à voir le mot de tête. Je ne vais rien sentir du sang et puis je vais mourir. Alléluia. J'ai dit, mais c'est compliqué. Il n'y a pas eu le septembre. Ah, j'avais foie en Dieu. Le septième jour, pour être bref, ma femme, elle était fatiguée. Elle a fait plusieurs jours sans dormir. Et ce jour-là, elle m'a raconté elle-même. Elle était là, elle était en train de chanter à mes côtés. J'étais comme ça, mince. Je ne portais pas des habits. C'était inutile. Portez les habits. Parce que trois minutes après, vous allez au rendez-vous. Et le septième jour, c'était vers deux jours du matin, je ne sais plus. Ma femme, son inhumain, qui s'est posé sur ses yeux. Comme ça. Et puis, du coup, moi j'entends une courade qui chante. Frères et sœurs, moi qui vous parle, par la grâce des dieux, maman qui était par la grâce des dieux, moi qui vous parle, je fais l'école de musique au Zahid. Je suis venu ici en France en 1993, jusqu'aujourd'hui, je fais la musicologie. À Paris-Gatia. Je prépare même un doctorat de musicologie. C'est-à-dire que si je vous dis ça, ce n'est pas pour me demander rien du tout. Mais c'est pour vous dire que si j'apprécie une chorale à ces coins-là, ça suffit que c'est une chorale extraordinaire. J'ai entendu cette chorale qui chantait, qui m'a bouleversé, une harmonie que je n'ai jamais entendue. Et j'entends une voix qui me dit, dans cette harmonie-là, une voix qui me dit clairement, il dit, Charles, écris cette chanson. Et j'ai réveillé mon épouse. Je lui ai dit, donne-moi un papier, donne-moi du papier, un stylo. Madame, non, non, elle commence à pleurer. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Vous croyez que j'allais faire mon défaire. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Je lui ai dit, donne-moi seulement un papier. Alors elle m'a donné le stylo, avec la feuille, j'ai écrit, j'ai transcrit les chants, j'ai écrit les lentes, j'ai écrit les paroles, j'ai écrit les troupes. Alors, ma dame est venue vigilante de la lumière. Aujourd'hui, quelque chose va se passer. Elle a prié, elle a prié. Et puis après cette mère est venue, elle s'est posée sur ses yeux, et ma dame est batte. Fais-le seul. Ce n'est pas une crève. Je vous l'avais dit. Parce que le Seigneur avait vu que j'étais dans la joie de rester dans sa maison. Comme dame est dit, je suis dans la joie d'être dedans. Quand on m'a dit, allons dans la maison, il est éternel. Alléluia. C'est cela ma joie. Quand le frère m'a invité, notre frère qui est là, il m'a invité, il m'a invité, il m'a dit, mais frère, combien tu veux qu'on te paye ? Moi, j'ai dit, pour louer le Seigneur, il faut me payer. C'est détonnant. Je dis, non, vous ne payez pas. Je suis dans la joie d'être avec vous de louer mon Dieu. Amen. Et si vous voulez continuer au ministère, c'est votre problème. Faites-le, quand le Seigneur vous mettra à cœur, vous ne me payez pas. Parce que ce que je fais, ça vaut de l'or. Il n'y a que le Seigneur qui donne le cœur. Vous n'avez pas d'argent. Amen. Et voilà Jésus, qui va me payer ici ? Personne. Et après ce soir, je ne sais pas, ce n'était pas un songe. J'ai vu comme ça dans mes propres yeux. D'abord, j'ai senti la présence de quelqu'un à mes côtés. Calmement, comme ça. Et je sens une main qui me tient là. Et qui me secoue. Du coup, je sors de mon corps. Et je sors de mon corps. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je regarde, je vois mon corps étendu sur les yeux. J'ai vu de mes propres yeux, mon corps, la souris. J'ai vu le corps de ma femme à côté. Alléluia ! Et du coup, je m'en vais. Alors, j'allais, je ne sais pas, quel avion ? Je n'ai jamais monté à bord du concours. Ce n'est pas ça. Ce n'est même pas les DGT. Mais c'était plus rapide que ça. Et c'était dans un tournoi. Suivez bien. Un tournoi. Je ne voyais absolument rien. Mais j'ai senti cette main-là qui me tenait comme ça. Et on s'envolait. On a fait presque trois minutes dans ce tournoi. Alors, j'ai commencé à parler dans mon cœur. Ce n'était pas la bouche qui parlait. Mais dans mon corps intérieur, je me disais, « Le Seigneur, je suis ton serviteur. » Frère de Seigneur, je vous dis, si vous marchez dans la croûte de l'éternet, un jour, quand le malheur viendra, vous rappelerez seulement au Seigneur ce que vous avez fait. Alléluia ! Qu'est-ce que vous allez rappeler au Seigneur quand le malheur viendra ? Vous allez dire, j'avais frôlé le ménon. Vous allez dire, j'avais volé. J'avais fait l'impunité. Et moi, j'ai eu le mot. J'ai dit au Seigneur, je suis ton serviteur, Seigneur. Je me suis fait brouiller par la pluie à cause de ton nom, Seigneur. J'ai chanté. Un jour, j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, je suis allé à Zurich. » On m'a demandé de me payer. J'ai refusé pour la gloire de ton nom. Alléluia ! Je vais le lui rappeler. Et la Bible dit, « Tout ce que nous faisons, le Seigneur n'oublie pas. » Il me l'entend. Dans les livres de vie, tout est inscrit. Amen ! Et j'ai rappelé au Seigneur, je suis ton serviteur. J'ai chanté pour toi. Les âmes qui sont venues à toi. Seigneur, tu ne vas pas me laisser dans ce trou, Seigneur. Du coup, frères et sœurs, je me retrouve dans un endroit qui était comme un désert. Cette personne-là qui était à mes côtés, je ne la voyais pas, mais je sentais sa briseuse. Et j'entends maintenant cette voix-là, la personne qui m'avait dit, vous vous rappelez quand j'avais entendu la couronne chanter, cette voix-là, oh, c'est cette personne qui était venue me chercher. Et cette personne m'a dit, Charles, lève tes yeux maintenant. J'ai lévé mes yeux vers le ciel. Et il m'a dit, tu vois cette maison-là. J'ai vu un truc, je ne sais pas si vous avez déjà appris à l'ici. Vous voyez le... Ça s'appelle comment ? Vous voyez le truc avec des boules comme ça, ça s'appelle des antonnons, mais il y a quelque chose comme ça, mais je ne connais pas les noms. Tour et sœurs, c'est quoi ? Ça s'appelle comment ? Antonion ? Non, non. Amen ! Bon, bien comme vous voulez. C'était un truc comme ça, tout rond, suspendu dans l'espace, au-dessus de ma tête. Et la voix, cette voix-là, cette personne qui était à mes côtés, me dit, lève la tête, je lève ma tête. Il dit, c'est là, la demeure de ton père. Fais-le seul. Il y a pas encore rien à moi. C'était moi, c'était mon baya, et je vous dis que le jour, vous allez mourir. Ça sera effectivement vous qui allez vous présenter devant le Seigneur. Mais sauf que, mon corps n'était pas dans le ciel. C'était un corps, prions, et je ne parlais pas, ça se passait là. à l'intérieur. C'est le cœur qui parlait. Je ne parlais pas. Amen. Il parle à Jésus. Ça veut dire qu'on s'est communiqués désignés avec cette personne. Cette personne ne parlait. Comme ça. Mais il n'ouvre pas la bouche. Et, la personne le dit encore. On monte vers cette demeure, et du coup, on se retrouve là-dedans. C'était comme ça. Il y avait un plan fond. Frère de soeur, au-dessus. Je voudrais vous dire que la cassette louange russe, c'est la cassette, vous savez bien, qui est la plus vendue, qui est la plus appréciée. Même si le pasteur hier m'a dit, j'aime pourquoi elle s'est jouée. J'aime regarder à ce vieux. Oui, c'est les filles aimées à ce vieux. C'est la fille aimée, si on veut dire comme ça. Amen. Mais louange plus, c'est une cassette qui tombe du ciel. Pourquoi ? Parce que quand je suis rentré dans cette maison, au-dessus, il y avait un plafond. Et j'ai entendu cette chorale-là que j'avais entendue quand j'étais encore chez nous. Cette chorale a commencé à chanter, mais quel chant, mes bien-aimés. Alléluia, 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 la Commission. Alléluia, na겠습니다. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501